Salut à tous alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo donc une vidéo cette fois ci ça sera haul donc étant donné que les soldes c'est maintenant donc on va dire que je me suis fait un petit peu plaisir vraiment beaucoup plaisir cette fois ci parce que j'ai vraiment beaucoup acheté déjà on va commencer tout de suite par donc vu que c'est bientôt mon anniversaire que je vais faire une soirée et tout il fallait des petites bricoles on va dire pour pour l'anniversaire et j'ai découvert donc je sais pas si vous connaissez donc déjà tout le monde connaît les bracelets lumineux qu'on craque au poignet ça fait la lumière donc je m'en suis pris ensuite j'ai découvert des ballons lumineux non ça par contre je connaissais pas du tout donc c'est un lot de 5 qui m'a coûté dans les 4 euros et donc c'est des leds qui tiennent 15 heures donc je vais tester je vous dirai je trouvais ça pas mal il ya plusieurs coloris il ya plusieurs même vous avez des ballons avec des motifs avec marqué joyeux anniversaire ou des espèces d'étoiles ou du pariolé mais dans cela il y a pour le même prix il n'y en avait que quatre tandis que là il y en avait cinq et encore je trouve que c'est des couleurs assez sympa ensuite je me suis pris les pailles paille lumineuse il y en a dix donc on verra bien si ça tient longtemps ou pas donc tout ça je vais essayer de trouver à giffy si vous voulez retrouver ensuite à tati je me suis pris des lingettes nettoyantes rafraîchissante ça avec la canicule en ce moment ça va très bien dans le sac à main c'est tout petit ensuite pour 2 euros 99 c'est beaucoup la mode en ce moment des tatouilles éphémères dorées du coup je trouvais ça sympa pour cet été tout ça donc je trouvais ça plutôt cool ensuite je me suis pris bon parce que j'en avais plus je vais essayer celui-là celui que j'ai c'est le nivea bifasé aussi mais vu que sur youtube on entend beaucoup parler de celui-là du coup je me suis dit ben on va tester donc on verra bien ce que ça donne ensuite je me suis pris celui ci donc c'est le rimel london volume courbe scandaleux c'est le nouveau en teint black alors je sais pas si vous voyez mais la brosse elle est vraiment très spéciale elle est vraiment toute tordue donc ils disent voilà la pointe pour les petits cils rebelles on va dire et là voilà donc je vais tester on verra bien si ça fait quelque chose ou pas en ce moment je fais je j'ai le requête mais bon j'ai bien changé de mascara donc j'ai pas trouvé le bon je tourne ensuite à mime oui donc je me suis pris un petit bandeau comme ceci donc je trouvais ça sympa pour 5 euros moi j'aime bien donc voilà je vais peut-être rester normalement je me suis pris que ça donc à tati je me suis trouvé un haut à moins 30% donc il se présente alors je sais pas si vous allez bien voir comme ceci donc c'est des motifs voilà il est fin et le dos c'est le dos on va dire trop beau le dos il se présente comme ceci donc vous avez les bretelles pour tenir là et dans le dos on est espèce de croisé avec des dentelles franchement celui-là bon la matière est un peu c'est pas du coton je sais pas qu'est ce que c'est cette matière mais c'est une matière qui fait du bruit c'est du polyester voilà donc ce haut il a dû me coûter dans les 6 euros et des bananes donc franchement je suis contente il est vraiment très joli j'adore le dos puis le modèle éléphant là c'est un peu du beige crème du blanc cassé je crois que ça fait vraiment magnifique il est vraiment trop beau ensuite pour rester toujours chez tati un short moins 30% aussi donc à la base il était à 15 euros donc 15 euros moins 30 ça doit faire dans les 10 euros ou un truc du genre donc il se présente comme ceci alors la petite ceinture magnifique donc c'est un peu une couleur un peu il y a un petit peu des petits reflets blanc blanc cassé donc il est déchiré là et là retroussé là et donc voilà une petite poche je le trouve magnifique donc voilà donc pour 10 euros un short ça va quoi ensuite pour rester toujours chez tati toujours pareil donc lui il était à moins 70% 13 euros moins 70 ça doit faire dans les 5 euros un truc comme ça donc c'est ce short ci donc franchement pour l'été fleurit comme ça en plus je suis bien bronzée il ressent vraiment trop bien ce short il est vraiment très beau moi j'aime beaucoup et il y a les petites poches quand même hein je trouve ça primordial dans les shorts ensuite étant donné que bon je ne fais pas de sport donc je n'ai jamais de survête avec moi mais je me suis dit quand même si à un moment donné je vais devoir faire du sport ou qu'il faut que je mette une survête ou quoi pour l'école ou quoi je me suis dit je suis bien à la merde parce que je n'ai pas de survête du coup je me suis pris une espèce de survête comme ceci un peu avec retroussé au bout avec marqué voilà c'est un peu comme les marshall je crois qu'ils font un peu comme ça cette matière franchement il est bleu marine je tiens à préciser on y est trop bien dedans on est au soirée dans un pyjama il est trop agréable à porter donc il est à moins 50% donc il m'a coûté 7 euros et voilà comme ça au moins si je dois faire du sport ou ne serait-ce si je ne le mets pas, le mettre en pyjama ça ira très bien bon par contre vu que je suis petite en taille il met un peu long mais vu que c'est resserré en bout du coup ça fait un peu froussé en bas mais franchement celui-là j'en suis très contente ah oui aussi je tiens à préciser qu'il n'est pas transparent parce que j'avais acheté à Tati il y a 2-3 ans un survête aussi il était noir il était tellement fin qu'en fait on voyait tout quoi il était transparent complet c'est bon pourtant il était noir et du coup je l'ai donné je ne sais même pas qu'est-ce que j'en ai fait je crois que je l'ai revendu ouais parce que ça n'allait pas du tout donc celui-là il n'est pas transparent il est assez épais quand même je vous montre il est assez c'est pas molletonné dedans mais il est quand même assez épais c'est un peu matière de pyjama Ioannis tu fais quoi là ? donc ça en est tout pour Tati non j'ai pas fini Tati je me suis trouvé des paires d'espadrilles alors je les trouve trop bein en léopard comme ça bon il n'y avait plus du 38 du coup j'ai pris du 37 parce que sans jossette je fais du 37 donc elles m'ont coûté donc 6,99 moins 50% donc 3,50 euros donc franchement je les trouve vraiment trop belles avec un short elles sont vraiment magnifiques c'est ta de paire donc voilà elles se présentent comme une paire d'espadrilles trop belle j'adore ok ensuite je suis passée chez Jennifer et je sais pas si vous avez déjà vu chez Jennifer mais il y a des t-shirts à 3 euros ou 7 euros il y a plusieurs gammes 3 euros et je me suis trouvé un t-shirt à 3 euros bon il est tout simple là c'est pas un t-shirt non plus c'est une très grande classe mais le petit détail en dentelle avec marqué Crazy Friday le petit détail dentelle comme ça franchement ça fait magnifique le haut là en dentelle c'est magnifique donc il est gris et donc il m'a coûté 3 euros et franchement pour le prix je me suis dit let's go celui là j'en suis contente ensuite donc je suis passée chez les magasins chinois bien sûr donc en fait c'est un haut comme ceci je sais pas si vous verrez donc tout un dentelle en crochet ou je sais pas comment on dit avec les espèces de manches un peu flottantes je sais pas si vous voyez un peu chauve souris et bien sûr dessous il y a en fait il y a ce haut noir un débardeur noir quoi un truc tout simple noir et bon pour vous le mettre là dessous vu que ça ne tient pas pour que ça fasse voilà bon je t'ai pas mis comme il faut je l'ai pas mis comme il faut donc voilà ça donne ça franchement magnifique c'est magnifique il a dû me coûter dans les je m'en souviens plus je crois que c'était 11 euros 11 ou 12 un truc comme ça il est vraiment trop beau ce haut ensuite j'ai bientôt fini ce petit crop top jaune alors c'est très jaune hein comme vous pouvez le voir mais c'est franchement c'est magnifique sur une peau bronzée comme ça avec les petites franges je trouve ça trop mignon donc c'est un dentelle mais le devant il est doublé pour pas que ça se voie devant mais derrière par contre non derrière c'est pour voir le dos nu donc je crois qu'il me l'a coûté 10 euros donc pour ce que c'est ça fait un peu cher mais bon c'est de la dentelle on va dire ensuite je me suis pris une jean qui m'a coûté 14 euros oui donc il se présente Yohannis pour toi et comme ceci donc la fermeture en bas en dentelle orange je trouve ça très stylé et il est un peu chimarré donc 14 euros voilà il est chimarré donc c'est du jean donc il est tout basique en fait sauf qu'il est chimarré les poches toutes simples et donc il m'a coûté 14 euros donc pour 14 euros un jean ça va quoi hop ensuite je me suis pris une brassière en dentelle souvent quand on met des petits débardeurs un peu dentelle par dessus voilà qu'il faut une brassière dessous donc je l'ai prise par contre embourrée pour ne pas mettre de soutif quoi vu que j'ai pas beaucoup de poitrine donc j'ai rien à soutenir on va dire donc voilà un dentelle tout simple un brassière elle m'a coûté dans les 3 euros je crois ensuite je me suis trouvé ce je vais le mettre à l'endroit ce petit haut il est vraiment très beau donc comme ça les bretelles en espèces de crochets c'est pas un crop top hein mais il fait pas super long non plus il m'a coûté je sais plus 11 euros et dans le dos il y a une ficelle qui relie alors je vais le mettre comme il faut voilà la ficelle elle relie les deux manches en fait et ça fait super ça fait un joli détail franchement celui là je crois que c'est le préféré de tout ce que j'ai acheté j'adore trop j'adore les bretelles je trouve ça très magnifique et par contre donc c'est un voilage donc c'est doublé et ensuite à Kiabi pour finir je me suis trouvé un pull euh oui un pull bon je le mettrai cet hiver mais je le trouvais trop beau il était à moins 50% donc il m'a coûté 9 euros au lieu de 18 donc là il est tout simple devant il est tout simple c'est vraiment le pull bon il est très fin par contre donc je le mettrai pas en hiver je le mettrai plus en demi saison mais derrière dans le dos il y a des chaînes mais c'est magnifique porté sur un bronzage comme j'avais mais c'était trop beau voilà c'est des petites chaînes et en fait il est pas tout simple moi je sais pas si vous verrez ça fait des petites paillettes dorées bon franchement j'ai craqué dessus quoi mais bon il est un peu transparent mais avec un soutien gorge loire ou juste une brassière comme ce que j'ai acheté je pense que ça suffira très bien ah oui aussi j'ai oublié je suis passée à Nocibé et pour voir juste comme ça les soldes et j'ai trouvé des petits vernis donc c'est de la marque Nocibé à moins 70% donc ils étaient à 1,47€ donc je m'en suis pris 3 du coup bon c'est pas du tout des couleurs d'été mais j'ai trouvé les couleurs magnifiques donc c'est un espèce de bleu nuit donc c'est la couleur 174 ciel de nuit franchement celui-là mais c'est une tuerie quand j'ai vu cette couleur j'ai dit non il me faut celle-là donc je me suis pris celle-ci je me suis pris un espèce de bleu un peu plus clair c'est la 753 mon capitaine donc comme ceci donc c'est le même prix hein donc je trouvais très joli et un gris je sais pas pourquoi j'avais envie de gris et c'est la couleur 322 Iron Night donc pour 1,47€ franchement ça valait le coup ensuite je me suis trouvé aussi un parfum donc c'est Loverdose Tattoo donc celui-là il était à 35€ au lieu de je sais pas combien donc je l'ai pris en 30ml donc je vais vous l'ouvrir et franchement l'odeur mais c'est une tuerie quoi donc je vais enlever l'antivol voilà voilà donc il se présente comme ceci je le ressens pour le plaisir du nez mais il sent trop bon si vous avez l'occasion de me sentir en magasin mais il sent vraiment trop bon celui-là je suis très compliquée en parfum parce qu'en général je trouve jamais mon parfum que j'aime et du coup j'en mets pas le truc, le dernier parfum que j'ai acheté c'est la brume de cacharel Anaïs Anaïs, non si ouais c'est pas Amor Amor c'est l'autre c'est Anaïs Anaïs c'est juste la brume donc ça tient pas quoi et là je voulais vraiment un parfum mais je trouve que ça coûte tellement cher et là 35€ je me suis dit bon ça va 35€ c'est pas non plus 90€ quoi mais et je suis vraiment tombée sur mais il sent tellement bon bon là je vais pas en mettre ce soir parce que je vais me coucher mais il sent vraiment trop bon franchement là ça y est j'ai retrouvé un parfum que je vais pouvoir mettre assez régulièrement je suis vraiment contente donc si vous avez l'occasion de le sentir franchement celui-là il sent vraiment magnifiquement bon donc voilà donc ça y est j'ai fini avec mon haul il a duré assez longtemps j'en suis vraiment désolée et effectivement j'ai claqué beaucoup d'argent donc j'espère que vous prendrez soin de vous et je vous dis à la prochaine bye mouah 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 – Sous-titrage FR 2021